Bonjour, pour reprendre finalement ce que disait le professeur Bachou Lévy, les questions qui reviennent le plus souvent tournent autour du quotidien finalement, comment je me projette aussi dans ma vie quotidienne, dans mon futur. Donc la principale question revient sur comment et si faire des enfants et comment comment je peux faire pour ne pas transmettre finalement la maladie avec la question qui suit c'est est-ce que je fais le test ou pas, est-ce que je peux faire des enfants sans faire le test voilà beaucoup de questions autour de la finalement fonder une famille et se projeter dans l'avenir bien avant des questions autour du travail autour de des études aussi pour certains c'est voilà quel est le bon moment finalement et comment on décide c'est essentiellement ça c'est vraiment la vie au quotidien et comment je redonne du sens à ma vie même avec l'incertitude voilà comment je le présenterai bonjour à tous je vous remercie de m'avoir sollicité pour pouvoir vous présenter effectivement des thématiques importantes sur le projet parental donc je me présente je suis Gaëlle Mellet je suis biologiste en génétique et je suis coordinatrice du centre de DPI à Nantes donc effectivement on a choisi cette diapo là parmi le parmi mon topo pour vous présenter les différentes options parce que je pense que ça va répondre à certaines questions qui peuvent se poser chez les jeunes donc dans le conseil génétique il y a effectivement déjà la question de savoir si on souhaite ou non connaître son statut la maladie de Huntington c'est une pathologie neurodégénérative à déclaration tardive plus ou moins tardive vous allez me dire et donc quand il y a un cas qui est identifié dans une famille finalement c'est toute la famille qui se pose beaucoup de questions là dessus et donc il y a des patients qui sont à risque d'être porteurs eux aussi sans le savoir parce qu'ils n'ont pas développé les signes et donc un test présymptomatique peut être proposé souhaité réalisé ou non et donc ensuite quand on est jeune et qu'on a un projet parental différentes options peuvent être proposées ou non en fonction de si on connaît son statut ou non donc là j'ai fait une petite diapo récapitulative des choses qu'on peut proposer à un couple qui a un projet parentable et qui est touché par cette pathologie donc il y a les deux cas de figure le patient donc à des antécédents il a souhaité faire un test présymptomatique et il est connu pour être porteur de la mutation familiale et donc les choses qu'on peut proposer pour ce couple c'est soit d'avoir une grossesse spontanée naturellement et de décider de ne pas faire le test chez le fœtus à venir et de voir ce que la vie réserve donc ça c'est une option qui est proposée donc à tous les couples le ce couple là peut également décider donc de démarrer une grossesse spontanée et de décider de faire un test sur le fœtus pour savoir s'il est lui aussi porteur de la mutation puisque le risque de transmission est de 50% à chaque grossesse donc quand le fœtus est avéré porteur de la mutation le couple peut ou non demander une une interruption médicale de grossesse et donc l'autre option qui peut être proposé c'est un diagnostic préimplantatoire alors je sais pas si tout le monde connaît le diagnostic préimplantatoire c'est le fait de diagnostiquer la maladie au premier stade du développement embryonnaire donc ça passe par une étape de fécondation in vitro où on va obtenir plusieurs embryons à tester et seuls les embryons sains qui n'auront donc pas reçu la mutation familiale pourront être implantés dans l'utérus et la grossesse ne démarrera qu'à ce moment là avec un embryon que l'on sait indemne donc c'est une possibilité qui peut être abordée en consultation qui peut être choisi par le couple et puis ensuite il ya la possibilité de démarrer une grossesse avec un don de gamètes donc soit spermatozoïde si c'est le monsieur qui est porteur de la mutation soit si avec des dons de d'ovocytes si c'est la patiente qui est porteuse de la mutation familiale et éventuellement une proposition de d'adoption qui est du coup affranchit le risque de transmission de la pathologie puisque l'enfant n'est pas n'est pas génétiquement lié aux parents l'autre option c'est quand le parent ne souhaite pas connaître son statut donc la première option de grossesse spontanée sans faire de tests sur le fœtus est toujours possible on peut pas proposer pour un couple qui a qui pour lequel la personne ne connaît pas son statut un test de diagnostic prénatal ça ne se fait plus ça se serait appelé le diagnostic prénatal d'exclusion parce qu'en fait si on teste la mutation sur le fœtus et qu'il est porteur ça revient à dire que le patient qui ne souhaitait pas connaître son statut et porteur donc ça amène à connaître ce statut alors que le parent lui-même ne voulait pas le savoir au départ donc l'autre l'autre option ça aurait été de tester le fœtus sur des marqueurs qui sont situés autour du gène Huntington sans savoir si la mutation est présente ou non alors sans schéma ça va être difficile mais je pourrais vous entrer sur le diagnostic pré-implantatoire d'exclusion après et donc on aurait été amené à interrompre des fœtus pour un risque de transmission non avéré c'est à dire que si le fœtus est porteur du chromosome 4 j'espère que je vais perdre personne sans schéma je mets le schéma donc c'est le cas du monsieur ici qui a son papa atteint de la maladie de Huntington mais qui ne souhaite pas connaître son statut je sais pas si vous voyez la flèche oui donc son papa lui a transmis un de ses deux chromosomes 4 puisque à chaque grossesse le papa transmet un chromosome 4 la maman transmet un donc son papa un chromosome rouge et un violet vous voulez que je fasse avec le rouge ouais je pense que c'était mieux donc c'était avant la flèche c'est peut-être mieux toc donc le papa de ce monsieur qui est atteint de la maladie de Huntington il a deux chromosomes 4 un qu'on a noté en rouge et un en violet et la maman est porteuse de deux chromosomes 4 elle aussi elle n'est pas atteinte de Huntington elle n'a pas d'expansion de CAG connue et donc elle a elle aussi deux chromosomes 4 un vert et un jaune lors de la conception de leur garçon le papa a transmis un chromosome qu'on a volontairement indiqué en rouge et la maman a transmis le vert ça aurait pu être le violet et le jaune c'est aléatoire il y a quatre possibilités à chaque fois donc ce papa il a transmis ce chromosome rouge et le monsieur en question ne veut pas connaître son statut donc nous on sait pas si la mutation elle est sur le chromosome rouge ou sur le violet elle pourrait très bien être sur l'un ou sur l'autre mais comme il veut pas connaître son statut on ne sait pas si la mutation est sur le rouge et donc s'il est porteur de la mutation familiale ou non donc ce monsieur s'il demande un diagnostic pré-implantatoire d'exclusion il va transmettre soit le rouge hérité de son papa atteint soit le chromosome vert hérité de sa maman qui elle n'est pas atteinte de la maladie de Huntington donc pour les embryons qui auront reçu son chromosome rouge c'est un chromosome que nous on identifie comme potentiellement muté on sait pas si c'est le chromosome muté de son papa ça se trouve la mutation est sur le violet et il l'a pas reçu mais il est possible aussi que ce soit le chromosome rouge qui soit muté donc nous en diagnostic pré-implantatoire on considère que le chromosome rouge est à risque et donc ces embryons là ne vont pas être transférés dans l'utérus de sa conjointe et donc on ne transférera que ces embryons ici qui ont reçu le chromosome 4 de la grand mère paternelle ça va c'est mieux avec un schéma donc effectivement alors effectivement de l'autre côté il ya madame le bébé se fait à deux donc madame est ici elle a effectivement deux chromosomes 4 qu'elle a hérité de son papa et de sa maman elle aussi mais le statut des embryons ne sera pas changé puisqu'il ya pas d'histoire de maladie de huntington dans sa famille à elle donc je reviens sur mon petit petit résumé tout là haut on aurait pu faire ça en cours de grossesse et à ce moment là interrompre la grossesse si on s'aperçoit que le fœtus a le chromosome du grand père atteint sauf que ça reviendrait aussi à interrompre une grossesse peut-être d'un fœtus qui n'a pas la maladie donc c'est quelque chose qui ne se fait plus et voilà ça se fait plus dans la maladie de huntington ça ne se fait plus d'ailleurs les autres pathologies on a pu le faire aussi dans nos bâtiments du chêne mais ça ne se fait plus donc l'option qu'on peut proposer au couple c'est de le faire au stade embryonnaire et donc de ne démarrer les grossesses qu'avec des embryons que l'on sait sain parce qu'ils ont reçu le chromosome du bon là de la grand mère paternelle qui n'est pas atteinte autre proposition qu'on veut faire un couple dont le statut n'est pas pour lequel le membre du couple ne connaît pas son statut c'est la grossesse avec don de gamètes de la même manière ou l'adoption je sais pas si ça répond globalement aux questions que vous avez en consultation et si dans la salle il ya des questions qui sont soulevées suite à cette diapo voilà allez-y bonjour j'ai trois questions en tout la première ça sera combien ça coûte la deuxième c'est depuis qu'il ya eu l'ouverture aussi pour les femmes célibataires j'imagine que les délais ont été augmentés quel est le délai aujourd'hui entre la première consultation et on va dire la première tentative j'imagine que ça doit varier d'une institution à l'autre et la troisième j'ai oublié alors pour la première pour la première question le coup donc en france tout est pris en charge en diagnostic pré-implantatoire on parle du coup moi je suis spécialisée dans une diagnostic pré-implantatoire tout est pris en charge à 100% la première étape du dpi c'est une fivre donc tous les patients qui sont pris en fivre sont aussi pris en charge à 100% si on veut parler de coup le développement d'un développement de dpi pour chaque couple est spécifique puisque chaque famille est différente les marqueurs qu'on va tester sont différents sont tous identiques mais les résultats sont différents et donc les agencements de marqueurs sont différents d'une famille à l'autre on dit que globalement un le développement pour un couple c'est environ 20 mille euros mais effectivement tout est pris en charge par la sécu en france et en termes de prise en charge à quatre tentatives qui sont prises en charge pour pour un couple par projet parental et une tentative ça va jusqu'à au moins un transfert d'embryon s'il n'y a pas de transfert la tentative compte pas dans les quatre et si on fait plusieurs transferts il n'y a pas c'est toujours la même tentative puisque tous les embryons sont issus d'un même traitement la deuxième question c'est les délais alors pour la maladie de huntington et pour les autres maladies moléculaires globalement je parle plus spécifiquement à nantes que je connais mieux on est sur un délai entre l'ouverture d'un dossier et la première tentative d'environ un an dans d'autres sens c'est entre un an et deux ans ça dépend des centres le fait que la loi de bioéthique est ouvert l'accès à la pma et donc au dpi aux femmes seules et aux couples de femmes n'a pas encore augmenté beaucoup les délais en termes de dpi parce qu'en fait cette technique en dpi nécessiterait un don de sperme sperme sur lequel on va devoir tester une région génétique qui dit test génétique dit consentement donc consentement du donneur et pour l'instant on ne sait pas quelle information on doit donner au donneur est-ce qu'on doit lui demander s'il veut participer à un dpi ou non est-ce qu'on doit lui parler de la pathologie qu'on va tester ou non la question est c'est si on trouve quelque chose qu'est ce qu'on fait comme retour au donneur et tout ça c'est pas tranché en fait on a pas encore les modalités légales d'information aux donneurs de sperme donc l'accès pour l'instant aux femmes seules et aux couples de femmes pour toutes les pathologies est un peu en stand by je me souviens de la troisième question la fivre normalement c'est plutôt pour les gens qui ont des problèmes de fertilité à ma connaissance il n'y a pas trop de problèmes liés à la maladie d'un tinton du coup est ce que vous avez un taux de succès des défis pour les alors j'ai raison effectivement généralement la fivre c'est une procédure pour lesquelles les couples qui accèdent à cette procédure ont effectivement généralement des problèmes de fertilité dans le dpi c'est pas forcément le cas ni dans la maladie d'un tinton ni dans la plupart des pathologies qu'on prend en charge hormis les anomalies chromosomiques en fait la procédure de fivre nous permet d'avoir plusieurs embryons à tester en même temps si on faisait sur un cycle normal on n'aurait que un ovule arrivait à maturité et donc un embryon potentiel à chaque fois donc là le but de la fivre c'est d'obtenir plusieurs ovules pour avoir plusieurs embryons à tester et pouvoir avoir plusieurs embryons sains on l'espère j'ai mangé la fin de la question le taux de succès le taux de succès si on parle en taux de grossesse à chaque transfert d'embryons ça se situe entre 30 et 40% je sais on aimerait faire mieux mais je veux voilà je vous donne l'observation bien sûr pour un couple quand ça fonctionne c'est 100% quand ça fonctionne pas c'est zéro mais globalement sur l'ensemble des transferts que l'on fait les résultats qu'on a c'est ça c'est assez similaire à la fivre finalement bonjour merci j'ai vu dans le film la pieuvre l'actrice principale fin qui film elle disait à la fin du film que pour quelqu'un qui est porteur c'est pas possible d'adopter pour une histoire de double peine alors c'est possible j'ai pas ça j'ai pas forcément cette information sur le plan légal par rapport à aux échéances de la maladie et à l'évolution de la pathologie probablement je sais pas du tout et du coup ça fait des années que je crois qu'il est pas possible d'adopter quand on est porteur mais j'ai aucune idée être porteur d'une mutation génétique c'est une information que personne n'a le droit de demander et on peut enfin il n'y a aucune obligation de donner cette information mais ce qu'ils font c'est beaucoup plus rude parce que je l'ai vu pour certains patients ils demandent pas si vous êtes porteur parce qu'ils n'ont pas le droit de le faire mais est-ce que vous avez des parents malades dans votre famille et donc c'est comme ça qu'ils arrivent à ruser mais normalement ils devraient ils ont ils ne devraient pas avoir le droit de le demander mais c'est comme ça qu'ils y arrivent c'est pas juste non plus parce qu'effectivement c'est pas parce qu'on a les parents atteints qu'on développera nous mêmes mais non mais ça dépend des gens vous savez c'est comme quand vous faites une demande à mdph tentant les refuser tentant les accepter ça dépend sur qui vous tombez et c'est horrible parce que moi je le vois aussi pour un cas de couple gay que je suis qui n'ont rien à voir avec une tinta ils sont tombés sur une assistante sociale qui est homophobe et ben c'est pas de pauvre donc voilà c'est la loi n'interdit pas à quelqu'un qui est porteur du gène d'une tinta d'adopter un enfant la loi ne l'interdit pas d'accord je crois qu'il faut résumer comme ça moi j'ai une question dans le cas où vous faites la fécondation si vous avez plusieurs embryons sains vous en transplantez un est ce que vous congelez les deux autres si on peut oui les deux les trois les quatre les dix si on en a dix effectivement tous les embryons qui arrivent au stade compatible avec la congélation qui sont sains sur le plan génétique peuvent être conservés et donc si la première fille va marcher qu'on a eu un premier enfant est ce que le couple peut avoir un deuxième enfant avec les embryons congelés dans ce cas là les délais sont plus courts là oui bien sûr les délais sont un peu plus court effectivement tout ce qui est mis au point donc l'accès à la première tentative est relativement long parce qu'il ya la cette phase de mise au point il faut qu'on détermine le chromosome muté le chromosome sain les chromosomes du conjoint pour qu'ensuite on sache interpréter les résultats sur les embryons donc ça c'est une phase une fois qu'elle est faite elle est faite pour toutes les tentatives quand les embryons sont en plus disponibles au laboratoire effectivement il suffit de se caler sur les cycles de la patiente de préparer un petit peu l'utérus au transfert de l'embryon pour que puisse dans la mesure du possible s'accrocher bonjour juste pour comprendre les délais en fait c'est parce qu'on est très nombreux ou parce que tout processus est très long les deux il ya effectivement beaucoup de demandes parce que le processus est long parce que la mise au point elle est spécifique à chaque famille pour chaque famille que ce soit une tington ou les autres pathologies qu'on prend en charge le protocole il est spécifique à chaque famille donc on fait vraiment un développement génétique spécifique et parce que effectivement vous êtes nombreux qu'il ya plusieurs tentatives pour chaque couple donc ça fonctionne pas la première tentative à chaque fois on aimerait bien vous dire que oui mais c'est pas le cas donc on a des patientes qui sont dans leur troisième quatrième tentative en plus des patientes qui arrivent en première tentative et on a la disponibilité du bloc qui est ce qu'elle est avec les moyens qu'on a et donc forcément les places sont un peu limitées donc au niveau des programmations des fives elle-même c'est limité pour la mise au point des dpi c'est pareil on est limité en effectifs donc le nombre de deux mises au point qu'on peut faire par technicien ben voilà avec des journées de travail habituel donc voilà c'est tout ça qui fait le délai le délai peut être plus court si le dossier qui nous arrive est complet parce qu'il va passer plus vite en staff si on a un dossier qui est démarré avec très peu d'éléments mais on va faire on va essayer de récupérer les différents éléments bilans hormonaux les comptes rendus moléculaires de la parenté qui est atteint de la passion du patient lui-même et donc le temps de récupération tous ces éléments parfois peuvent prendre du temps bonjour bonjour deux questions la première concerne le diagnostic prénatal oui est ce qu'il y a un délai c'est à dire est ce qu'on peut aller jusqu'à six mois mi mois alors ouais je vous mette une diapo je sais plus s'il est avant et c'est celle là le diagnostic prénatal peut se faire au plus tôt à 12 semaines d'aménorée et après il peut se faire jusqu'au terme de la grossesse après bien sûr le risque de cette de ces prélèvements alors il ya deux types de prélèvements quand on est tôt dans la grossesse c'est une biopsie trophoblast donc une biopsie au niveau du placenta et un peu plus tard à partir de 15 semaines on fera un prélèvement de liquide amniotique le risque de ce geste là que ce soit l'un ou l'autre c'est le risque de la fausse couche ou de la naissance prématurée quand on est très avancé dans la grossesse en fait le risque c'est que l'enfant naisse plus tôt c'est assez rare un ce risque là les collègues gynéco donne un risque d'un sur mille pour le geste mais effectivement c'est un geste à prendre en compte un risque à prendre en compte pour le diagnostic répondu à la seconde question est complété quand même je sais pas si vous avez déjà été enceinte mais je suis pas sûr quand je vous écoute votre voix moi non voilà avoir un bébé qui bouge dans le ventre c'est pas anodin pour une femme et la faire avoir une interruption médicale de grossesse genre au 7e mois ou au 8e mois ou au 6e mois croyez moi c'est une des choses les plus traumatisantes qui soit donc je pense que d'une manière générale il vaut mieux réfléchir un petit peu avant pour se poser la question alors on a des cas d'urgence où les gens découvrent la grossesse tardivement ils savent pas leur statut tout d'un coup c'est panique à bord il faut tout faire très vite pour savoir puisque le diagnostic prénétal ne se fait pas mais il faut quand même penser à l'idée que c'est pas anodin de prendre cette décision donc c'est dommage de ne pas réfléchir un tout petit peu avant ce d'autant que je crois que vous l'avez pas dit mais je vais me permettre d'insister quoi vous l'avez dit mais sans le dire il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision face à l'enfantement et ça il n'y a qu'une solution qui est bonne c'est la vôtre c'est à dire que nous n'avons le droit heureusement et nous n'avons même pas l'idée d'avoir un point de vue sur comment vous devez faire des enfants c'est à dire que ça c'est vraiment la question qu'il faut vous poser et une des questions qui se pose parce que je sais pas beaucoup de jeunes finalement dans la salle c'est dommage parce que c'est quand même ça eux qui viennent en consultation en disant qu'est ce que je dois faire et on leur répond bah comme vous pensez que vous dois faire et un truc que je donne qui est peut-être un peu idiot mais qui marche assez bien c'est imaginer que vous votre enfant à 15 ans qui soit ado parce que c'est arrivé à des gens très bien d'avoir des enfants ados et qui vous demande pourquoi tu as fait comme ça pourquoi tu as choisi cette solution là et qu'il faut être juste capable de répondre à cette question ce qui n'est pas très simple parce que déjà répondre à un ado c'est pas très simple en général mais un ado qui vous pose la question pourquoi tu m'as fait comme ça c'est très compliqué donc il faut avoir réfléchi avant et donc moi c'est le truc que je donne en consultation c'est dire voilà il n'y a pas de bonne solution la bonne solution c'est la vôtre et les bonnes solutions c'est exclusivement les vôtres et ça faut le savoir c'est pas les nôtres et vous posez la question d'être capable de répondre à un ado qui va vous dire pourquoi tu as fait ça voilà donc il faut après on a tort on a raison on s'en fout personne n'a tort personne n'a raison d'accord bonjour j'avais une question concernant le dpi alors sur les chances de réussite entre la situation où finalement le on a le statut est connu le statut est connu exactement les mêmes c'est les mêmes le risque d'exclusion est de 50% on fait comme si le chrono quand on connaît pas son le statut du patient on fait comme si le chromosome était muté en fait c'est juste qu'on recherche pas la mutation elle même mais on exclut le même nombre d'embryons avec le même risque de 50% merci est ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la possibilité de faire une grossesse avec un don de gamètes oui je pense que oui c'est pas ma spécialité j'avoue donc je veux pas dire de bêtises mais oui après faut se rapprocher des centres qui s'occupent des dons de gamètes et donc oui pour moi c'est une option qui est réalisable en France oui c'est pas réservé au centre dpi d'accord en France il n'y a que 5 centres dpi mais par contre des séquences il y en a plus une vingtaine je dirais oui bonjour bonjour moi il se trouve que je suis sage femme du coup je voulais juste poser cette question ou pas quand vous parlez de statut connu de la personne en l'occurrence quand c'est une jeune femme qui connaît son statut donc on sait qu'elle est là voilà on sait que les grossesses dans d'autres maladies peuvent faire évoluer la maladie vous savez c'est pas toujours bon une grossesse dans le sens d'une maladie est-ce que ça a été étudié ça une jeune femme qui a un statut connu est-ce que sa maladie va évoluer d'une façon différente est-ce que ça va faire en fait ce que ça va aggraver voyez la question c'est sur la grossesse ou sur le dpi par rapport à la stimulation hormonale la jeune femme a un statut connu elle va mener une grossesse on a fait un dpi la grossesse se déroule comme chez une autre jeune femme mais est-ce que cette grossesse en l'occurrence cette jeune femme porteuse de avec un statut connu va peut-être accélérer sa maladie ou non voyez ce que je dirais je dirais non je n'ai pas cet informe non je n'ai pas à ma connaissance non pas d'étude à ce sujet mais la réponse c'est non il n'y a pas de raison que ça modifie ce qui va par contre modifier et ça c'est vrai chez tout le monde le stress, la fatigue, les maladies associées peuvent accélérer une maladie d'un tinta donc imaginez que vous avez un enfant qui fait ses nuits et que vous avez un accouchement qui se passe super bien vous imaginez bien que ce n'est pas très stressant vous avez un enfant qui ne fait pas ses nuits jusqu'à l'âge de 10 ans à mon avis ça pose quelques problèmes et là ça peut accélérer, la fatigue peut accélérer donc vraiment les causes, la grossesse ne fait pas partie des causes qui accélèrent une tinta d'accord et puis il y avait un point aussi que je voulais ajouter pour compléter ce qu'avait dit madame Mellet c'est que le docteur Mellet c'est que là comme je vois l'âge des gens qui sont dans la salle je suppose que vous avez des enfants s'il y en a qui sont conjoints d'une tinta ou qui ont une tinta ce qui est bien c'est de veiller à ce que vos enfants aient le droit d'accéder à un tube un prélèvement sanguin s'ils veulent un jour faire un diagnostic d'exclusion c'est à dire que il y a quand même un détail qui n'a pas été précisé c'est qu'on a besoin de connaître le chromosome du père mais pour avoir le chromosome du père ou de la mère il faut avoir un tube de sang et s'il est mort avant et bien on ne l'a pas et donc quand les gens font le diagnostic génétique il faut penser alors nous on a souvent de la chance d'avoir des parents vivants alors on les retrouve mais tant en temps on ne les retrouve pas et là on est embêté donc après c'est une course poursuite pour essayer de trouver un tube quelque part pour essayer de savoir où est-ce qu'ils ont fait leur diagnostic et parfois il n'y a pas eu de tube qui a été conservé mais d'une manière générale c'est bien de penser à dire à vos proches de penser à accepter l'idée qu'il y ait des tubes qui soient stockés et qui puissent être utilisés pour des raisons familiales ultérieures c'est écrit comme ça dans les consentements mais je pense que c'est presque plus important que la recherche effectivement les prélèvements d'ADN une fois qu'ils sont extraits sont conservés normalement 40 ans c'est la législation mais habituellement on évite de jeter nos tubes d'ADN même après 40 ans donc ça peut effectivement servir plus tard aux futures générations et l'autorisation d'utilisation voire de transfert des ADN Juste pour préciser ces tubes si on a fait on est suivi par exemple à cette pétrière ces tubes aujourd'hui vous les conservez ou il faut qu'il y ait des marches à faire ? Parce qu'il y a eu pas mal de protocoles Je ne suis pas à cette pétrière du tout mais j'ose espérer que oui normalement 40 ans maintenant mais dans le consentement de la cette pétrière parce qu'on en voit nous notre tube à cette pétrière mais on en garde aussi un double annon d'or effectivement il y a une case qu'il faut cocher et dans la case quand vous avez fait votre consentement vous avez coché que vous acceptiez l'autorisation qu'on utilise pour des raisons familiales etc un prélèvement il faut cocher cette case là ça simplifie beaucoup les choses Donc ça va vérifier c'est pas certain que ça a été fait ? Normalement ça a été fait mais c'est rare que les patients ne fassent pas mais ça peut arriver de ne pas l'avoir vu donc vérifier si Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette thématique là ? On pourra y revenir plus tard Merci beaucoup On peut peut-être parler du test génétique et donc là je je ne sais pas je ne sais pas qui de Madame Simonin ou Professeur Bachoulivy veut nous rappeler quel est un peu le protocole quand on veut faire le test génétique On parle du test pré-symptomatique Voilà Donc le test pré-symptomatique alors déjà il doit être fait auprès d'une équipe qui est agréée auprès du ministère donc en général il y a à peu près une équipe ou deux dans chaque région C'est un test qui est accessible aux personnes majeures qui doit être fait de manière volontaire et sans contrainte Alors on parle par exemple de contraintes juridiques dans des cas un petit peu complexes C'est moi ce que j'ai pu rencontrer dans mon expérience Il doit être fait de manière éclairée c'est-à-dire informée complètement sur la maladie sur sa prise en charge et il est inscrit dans la loi que la personne peut décider à n'importe quel moment d'interrompre sa procédure de test En pratique ça peut être aussi de mettre en stand-by la procédure pour X raisons d'événements de vie en particulier ou pour avoir changé d'avis Donc le test commence par cette information qui est délivrée par le neurologue et le généticien ou le conseiller en génétique sur la maladie sur ses traitements sur ce qui est à connaître sur la transmission sur effectivement les possibilités de diagnostics prénatales préimplantatoires etc. pour les personnes concernées Ensuite il y a une période de réflexion qui dure quelques mois en général qui est accompagnée par une psychologue et puis au décours de cette période si la personne maintient son souhait de faire le test le prélèvement génétique est réalisé avec un résultat qui est disponible en fonction des centres mais nous c'est autour de deux mois et ensuite il y a un suivi encore psychologique suite à l'annonce du test qui peut être modifié des choses dans le quotidien des personnes dans les relations familiales donc le suivi a lieu quel que soit le résultat du test que la personne soit porteuse ou non porteuse ça c'est à Lille mais dans la loi ce qui est inscrit c'est le généticien au début le généticien à la fin et au moins deux fois la psychologue par exemple c'est l'exemple que monsieur a pris on ne voit pas forcément le neurologue à Montdor on voit systématiquement le neurologue avant à un moment dans la procédure n'importe quand et aussi après et si on n'a pas envie de venir on annule le rendez-vous mais on a un rendez-vous pris d'office alors il y a une raison à ça pourquoi on a rajouté le neurologue qui n'était pas prévu obligatoirement c'est à dire qu'au moment où on ne connait pas son statut on prévoit le neurologue parce qu'avec un peu de chance les patients sont négatifs les personnes sont négatives parce que ce ne sont pas des patients et ils seront débarrassés de nous et c'est le bonheur pour tout le monde on est très content avec un peu de malchance le gène malheureusement revient porteur de la maladie quand on connait déjà le neurologue qu'on l'a déjà vu et qu'on va le revoir du coup on ne se retrouve pas au milieu de nulle part avec rien et on se retrouve directement avec quelqu'un qui va vous prendre la recherche directement que vous avez le droit de ne pas avoir envie de voir ou de décider d'annuler le rendez-vous mais en général quand on a le rendez-vous l'expérience qu'on a c'est que les gens viennent et qu'ils sont bien soulagés d'avoir le neurologue qui les attrape au bout du compte en disant bon maintenant on se met à bosser et maintenant on va vous faire aller mieux parce qu'en général ce n'est pas une période face la période du diagnostic pré-symptomatique ce n'est pas la plus agréable je vais insister aussi sur le fait que dans le cadre de diagnostic symptomatique c'est-à-dire les gens ont des symptômes donc n'importe quel neurologue est censé pouvoir le faire mais je recommande vivement à des gens de ne pas faire leur diagnostic génétique n'importe où il vaut mieux le faire dans des centres de référence ou de compétences une Tintone ou il y a des gens qui connaissent une Tintone parce qu'on a quand même des chocs avec des temps en temps je vois des patients arrivés qui m'ont dit qu'on leur a dit par téléphone ou par courrier c'est illégal ça doit être en fait en face à face et puis c'est pas genre ah j'ai fait le diagnostic je vous envoie monsieur machin que vous n'avez jamais vu pour que vous fassiez l'annonce ça nous est arrivé aussi donc c'est pas comme ça qu'il faut faire donc allez s'il vous plaît conseillez aux gens d'aller dans les centres de référence même pour le symptomatique et pour les centres pour le pré-symptomatique alors là c'est des centres agréés et c'est un arrêté préfectoral qui fait la liste des centres avec un arrêté qui ont le droit de le faire excuse-moi non mais je rebondis où on trouve la liste je suis à Dijon ou je suis à Limoges où est-ce que je trouve la liste alors la liste des centres des pays et on va faire dans l'ordre et près de Natal c'est Bordeaux alors moi j'en ai pas 5 j'en ai 4 c'est pour ça que je suis un peu étonnée il y a Montpellier en DPI il y a 5 centres il y a Paris Strasbourg Montpellier si ils ont ouvert cette année en fait ils sont en train de développer Huntington effectivement c'est important d'avoir l'info ils ont accepté quelques demandes je sais pas si c'est fin 2022 ou début 2023 mais jusque là ils n'avaient pas développé cette pathologie pour faire l'historique c'est parce que c'est un hôpital pédiatrique donc ils ont d'abord développé des pathologies pédiatriques c'est à Necker effectivement et donc j'ai appris moi il y a 2 semaines qu'effectivement ils allaient développer ils sont en train sur les premiers dossiers de développer donc effectivement ils sont en mesure de recevoir ces demandes et de les accepter non plus de les réorienter vers les autres centres donc pour les 5 centres il y a Paris Strasbourg Montpellier Grenoble et Nantes un des pays des pays et pour les autres les centres de référence et de compétence vous les connaissez c'est toujours les mêmes c'est Angers Lille Montdor Bordeaux La Salle-Pétrière Bordeaux Marseille Montpellier Dijon Montpellier Toulouse Marseille Amiens qui j'oublie parce qu'il y en a 18 Grenoble Lyon Ben aidez-moi je suis une catastrophe en géographie et c'est connu Nancy Clermont-Ferrand Rouen je vais aller remonter dans la France Nantes Strasbourg on l'a déjà dit puisqu'ils font aussi des pays en tout cas alors je vais simplifier on a promis à monsieur Isandou que quand les centres sont relabellisés c'est à dire qu'on est entre deux on attend le décret qui va dire qui est labellisé ou pas on vous promet que dans le livre Huntington et alors que nous avons fait avec monsieur Isandou et d'autres membres du centre de référence et des gens ici présents que je ne nommerai pas sauf s'ils veulent se lever et le montrer à ce moment là on vous remettra les adresses des nouveaux centres qu'on fera d'ici la fin de l'année on s'y est engagé on le fera mais d'abord j'attends la liste et j'attends le décret voilà mais donc là vous aurez toute la liste pour de bon et vous ne ferez pas appel à ma mémoire qui est une catastrophe j'ai oublié qui personne mais la liste est disponible sur Orphanetain oui oui mais c'est quand même mieux de faire la pub pour notre livre oui mais on parlait des jeunes alors du coup et sur le site internet de l'AHF je préfère interroger Google est-ce qu'il y a des questions oui Élise quelque chose quelque chose que vous avez pas mentionné par rapport aux tests quand on n'est pas symptomatique c'est qu'il faut prouver que dans sa famille on a la maladie d'Huntington chose qui n'est pas toujours facile moi je l'ai connue parce que ma mère n'ayant pas été diagnostiquée et bien on a dû attendre assez longtemps chercher des preuves que personne n'avait remué un petit peu beaucoup de choses très douloureuses chez des membres de notre famille qu'on connaissait pas finalement et tout ça pour que finalement le centre de Tours se mette en relation avec la salle pétrière après qu'on les ait suppliés voilà donc ça c'est à savoir quand même vous avez tout à fait raison moi qui ne suis que neurologue je ne suis pas considéré en général par les généticiens je rigole mais en fait c'est en général un neurologue qui demande l'autorisation n'a pas le droit basta normalement c'est la personne qui doit le faire et c'est le neurologue qui transmet mais pour que ça marche il faut le transmettre au conseiller génétique et c'est lui qui va faire les fouilles pour vous et quand c'est les conseillers génétiques qui le font entre eux ça marche beaucoup plus vite que quand c'est les neurologues qui font la demande il suffit de le savoir on a mis quelques années à la prendre maintenant on est super au point et on arrive à récupérer mais j'insiste là aussi sur le fait que dans les familles il faut anticiper et donner l'information et vous savez que la loi sur la parentale il y a eu un énorme débat qui a opposé plein de gens dans les une titane parce que la manière dont c'était fait était quand même assez violente recevoir une lettre mais vous ne savez pas de quelle maladie etc. si vous ne vouliez pas informer votre parentale mais l'avantage de la loi sur la parentale c'est que les gens sont informés mais c'est bien qu'ils ne soient pas seulement informés mais que les gens acceptent de donner une copie de leur diagnostic s'ils ont eu parce que normalement on doit leur remettre en main propre donc maintenant j'espère que c'est comme ça dans tous les centres on remet une enveloppe aux gens systématiquement je leur donne toujours quand je fais l'annonce et je leur donne l'enveloppe avec leur diagnostic je leur dis conservez-le précisément et n'oubliez pas de le donner à vos enfants pour le jour où ils vous le demandent parce que je pense toujours à la suite voilà donc si vous avez eu du mal je veux bien vous croire parce que nous on a eu aussi beaucoup de mal pour des gens mais j'ai compris que maintenant en passant par les généticiens les généticiens entre eux sont beaucoup plus cool qu'avec les neurologues ça c'est clair dans tous les centres qu'on a mentionné il y a forcément un conseiller ou une conseillère en génétique dans les équipes dans les équipes labellisées il y a forcément dans les centres agréés enfin dans les centres agréés pour le DPS pour le DPS mais pas dans tout il y a des équipements où il n'y a pas forcément des services de génétique agréés oui mais les centres agréés il y a forcément un conseillère en génétique je voulais juste donner une petite information sur la raison pour laquelle on demande d'avoir un résultat dans la famille ça m'est arrivé à plusieurs reprises en fait de personnes qui arrivent en disant je veux faire un DPS pour Huntington ou même un diagnostic symptomatique j'ai un parent qui a déjà fait le diagnostic et en fait dans des circonstances variées on s'est rendu compte que ça n'était pas un Huntington soit c'était une maladie une autre maladie génétique diagnostiquée soit il n'y avait pas du tout de diagnostic même si cliniquement ça ressemble à une maladie de Huntington et on sait l'impact que peut avoir un DPS sur la vie d'une personne et on ne veut pas dire à une personne qu'elle n'a pas la maladie qu'elle ne sera pas malade alors qu'en fait on se trompe de maladie et qu'on n'a pas cherché la bonne maladie et je compléterai du coup parce que si on a une démarche d'exclusion et qu'en fait c'est pas une maladie de Huntington qu'on doit rechercher on n'aide pas du tout la famille on va rechercher une maladie qui n'existe pas dans la famille donc on ne répond pas au problème je voulais juste vous poser la question suivante depuis quand on doit donner le résultat par écrit en fait théoriquement c'est depuis des années alors là sur la parenthèse je ne me souviens plus c'était 2015 je ne me souviens pas je suis très mauvaise 2014-2015 donc là l'obligation d'informer les gens de sa famille c'est de cette date là et normalement on doit donner le résultat aux gens je ne sais pas si c'est inscrit dans la loi mais tous les généticiens qui nous le font on donne une enveloppe parce que pendant des années ça a été juste oral il n'y a pas si longtemps il y en a qui l'ont fait ils l'ont eu encore par l'oral peut-être il faut leur dire que maintenant on donne systématiquement pour que les gens aient une trace écrite parce que comment ils vont ensuite pouvoir le distribuer c'est pas évident donc alors je pense que depuis 2015 je pensais que depuis 2015 tout le monde le faisait mais visiblement pas nous on a ouvert notre centre génétique à Montdor je pense peut-être pas depuis 2016 mais nous on l'a fait d'office et de toute façon ça nous paraissait normal donc voilà on a une question sur le chat c'est pour le docteur pour une clarification même si ça a été dit il y a une personne qui va absolument être convaincue dans le DPI avec exclusion il ne veut pas connaître son statut donc les généticiens vont chercher les embryons qui sont sains mais est-ce qu'ils ne vont pas chercher le gène muté ils ne pourront pas savoir si cette personne-là a hérité du gène muté je vous confirme qu'on ne cherche pas du tout la mutation j'ai une diapo sinon mais on cherche uniquement des marqueurs qui sont situés autour du gène Huntington on ne recherche pas le CAG on ne recherche pas la région autour du CAG donc on n'a pas cette indication de la taille de ce fragment donc on n'a vraiment que les marqueurs autour que l'on sait hérité du père et de la mère et si c'est le père qui est atteint on ne sait pas si c'est le chromosome sain ou le chromosome atteint qui a été transmis je vous confirme qu'on ne teste pas la mutation dans ces cas-là moi je reviens sur le test prédictif quand on n'a pas eu de résultat écrit parce que c'est le cas de mes deux enfants ils n'ont jamais eu d'il y a 25 ans ils n'ont donné le résultat verbalement comment est-ce qu'on peut faire pour l'avoir maintenant par écrit ils l'ont fait à la salle pétrière il faut demander à la salle pétrière ils envoient un courrier en disant merci de m'adresser mon diagnostic génétique par écrit et puis c'est tout ils l'auront il n'y a aucun problème les données appartiennent aux patients donc il suffit qu'ils le demandent par écrit en le signant et en général il faut mettre la photo de ses cartes d'identité pour prouver qu'ils sont bien eux-mêmes voilà un petit cas pratique j'ai 16 ans un de mes parents est atteint de la maladie de Huntington je ne supporte pas de ne pas savoir si je suis porteur je n'ai pas envie d'attendre 18 ans pour faire le test est-ce qu'il y a moyen quand même de en France c'est à partir de 18 ans il faut être majeur donc on n'a pas le droit avant voilà c'est aussi simple que ça oui je voulais dire sauf si l'enfant a déclaré la forme juvénile on parle du pré-symptomatique dans le cas du diagnostic symptomatique on parle du pré-symptomatique c'est l'exemple qu'il a donné c'est pas je suis malade quand on est malade on a le droit de faire le diagnostic à deux ans mais en général c'est pas une chance d'être malade à deux ans à Lille il y a quelques années enfin c'était avant que je fasse Huntington donc ça commence à remonter un petit peu ils ont eu un cas comme ça avec un jeune mineur qui ne supportait pas qui voulait absolument savoir donc ils ont fini par faire une exception bon la loi n'était pas exactement la même et ça s'est extrêmement mal passé et ils ont juré qu'on ne les y reprendrait plus et c'est complètement respecté on ne peut qu'en étant majeur je continue je prends la parole il y a quelque chose qui me perturbe énormément surtout maintenant avec les réseaux sociaux c'est cette soi-disant association dans le test pré-symptomatique avec les résultats du nombre de répétitions et du jour à l'heure près même du déclenchement de la maladie donc ça c'est terrifiant donc est-ce qu'on peut répondre à tous ces gens qui disent je viens de faire mon test j'ai une répétition de 40 donc je sais que je vais déclarer la maladie dans les prochaines semaines ou les prochaines années la taille de la mutation va effectivement influencer l'âge de début et on sait qu'il y a un lien entre les deux plus la mutation est grande plus l'âge de début est précoce mais c'est un l'âge de début n'est pas le seul déterminant enfin la taille de la mutation n'est pas le seul déterminant de l'âge de début et il y a énormément d'autres facteurs qui vont intervenir que ce soit des facteurs génétiques ou des facteurs environnementaux ou toxiques qui sont d'ailleurs très très mal connus mais c'est une des raisons pour lesquelles le quotidien la pratique sportive sont extrêmement importants parce que ça c'est des choses qui peuvent retarder l'âge de début mais avec la taille de la mutation on ne peut pas absolument pas déterminer l'âge de début et parfois dans une même famille avec la même mutation on a des différences de début de 10 ans entre frères et sœurs facilement même beaucoup plus est-ce que le nombre de répétitions est automatiquement donné à la personne ou c'est à la demande ? c'est sur le résultat génétique et puis pour compléter ce qu'a dit Clémence ce sont des statistiques et les statistiques pour les humains ce n'est pas comme ça donc ce qui fait que la statistique est significative et c'est important d'en parler parce qu'il y a un papier qui va sortir peut-être qui prétend calculer l'âge de début des symptômes au mois après il va bientôt sortir parce que je ne sais pas s'il va réussir à sortir sous cette forme j'espère que non mais ce n'est pas exclu vu les auteurs donc il faut être très méfiant les statistiques font que les formes juvéniles sont souvent au-dessus de 55 répétitions de triplés et donc elles vont importer la statistique en général et c'est ça qui fait qu'on va avoir cette courbe en relation avec l'âge mais par exemple si je vois les patients de Montdor en moyenne ils sont autour entre 42 et 46 on en a qui démarrent à 80 ans et on en démarre qui démarrent à 35 ans entre 42 et 46 il y a quand même une petite marge entre 35 ans et 82 ans et ce n'est pas la répétition de triplèques qui explique tout donc je suis complètement d'accord mais faites attention parce que ce papier va sortir je pense que ça va être une bombe dans le domaine on a des questions moi je voudrais juste demander à Sébastien et Emmanuel dans le cadre de leur par rapport à ces deux thématiques et dans le cadre de leurs entretiens est-ce que vous voulez rajouter des choses ou on a oublié de parler de quelque chose peut-être sur la question de l'environnement globalement ce que je ne peux que conseiller c'est d'anticiper au maximum et de préparer en fait dès l'arrivée du diagnostic en mettant en place toutes les démarches administratives en amont c'est un peu pour ça que nous sommes là et que je suis là aussi j'ai rien préparé du coup je rebondis sur cette question de l'environnement et du bien vivre au maximum avec la maladie on peut travailler en étant diagnostiqué on peut on peut faire du sport on peut faire plein de choses il faut on peut dire des bêtises il faut aussi et tout l'intérêt est de s'appuyer sur ce qu'on appelle le droit à la compensation justement pour bénéficier du maximum de soutien avec un équilibre qui se fait progressivement en fonction des besoins bien sûr donc n'hésitez pas en tout cas à soit nous solliciter soit à solliciter des professionnels pour vous faire accompagner à ce niveau là je vais donner l'exemple par exemple du monde du travail où une personne qui vient d'être diagnostiquée sait que potentiellement elle va être peut-être de plus en plus en difficulté pour exercer son activité professionnelle il ne faut pas hésiter si c'est proposé par exemple à demander une pension d'invalidité ou une reconnaissance qualité de travailleur handicapé sachant que contrairement aux représentations ce ne sont pas des démarches qui vous empêcheront de travailler on peut travailler avec une pension d'invalidité on peut travailler avec une reconnaissance de travailleur handicapé bien sûr le seul médecin étant en capacité de vous empêcher de travailler étant le médecin du travail c'est pas le médecin de la sécu qui vous empêchera de travailler c'est le médecin du travail j'appuie sur ce point là parce que c'est quelque chose qui revient assez souvent il y a une angoisse de faire les démarches parce que les personnes ont peur de perdre justement une autonomie c'est un peu le paradoxe alors que tout ça sert justement à être autonome le plus longtemps possible je rebondis là dessus mais je viens de faire le test pré-symptomatique il est positif mais je suis en parfaite santé est-ce que je dois informer mon employeur non je vais aller plus loin sur une reconnaissance qualité de travailleur handicapé vous n'êtes pas obligé d'informer votre employeur c'est de la même façon est-ce que le médecin du travail est soumis à la financier au secret médical il ne dira pas à l'employeur la l'air oui en principe non non il ne le dit pas l'employeur c'est fin il ne peut pas la non non ça va non 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 quand même non non j'interviens aussi en médecine du travail en général on fait attention l'air QTH c'est un joker si vous voulez il faut vraiment le percevoir comme ça vous faites la demande c'est accordé vous en faites ce que vous voulez si vous voulez le laisser dans un tiroir et jamais vous en servir ne vous en servez jamais pas forcément maintenant ils font des on peut l'avoir illimité oui oui il y a quelques années on peut faire de l'illimité la pension d'invalidité par exemple on vous l'accorde vous décidez de continuer de travailler à plein temps elle ne vous sera pas versée et c'est quand vous allez réduire votre activité professionnelle qu'elle va se débloquer oui enfin c'est des choses donc n'hésitez pas alors peut-être que effectivement je rebondis sur ce qu'a dit Marc au début il n'y aurait peut-être il n'y aura peut-être pas une nécessité de mettre tout ça en place mais commencez déjà à préparer les choses et à savoir qui solliciter pour mettre en place les dossiers et faites-vous accompagné par des professionnels pour le faire dans le travail vous avez des assistants sociaux en médecine du travail nous on peut vous aider on vous fait les dossiers MDPH on vous remplit la partie administrative voilà c'est cadeau et puis et vous avez des assistants sociaux de secteur au département au CCRS voilà il faut ne rester pas seul dans ces démarches voilà Emmanuel il y a le monsieur dans l'ombre le monsieur caché là-bas toujours pas enceinte moi ça y est je suis à trois mois alors moi je voudrais je voudrais parler de la période donc qui suit le diagnostic prédictif et ce qui se passe après parce qu'il se trouve que je ne suis pas porteur mais par contre je suis amoureux d'une femme qui est porteuse et au quotidien je vais à l'encontre de ce que disait Nietzsche ou Mbappé je ne sais plus qui disait que l'espoir est le pire des tourments le pire des mots pour l'homme car il prolonge ses tourments et moi je suis complètement à l'opposé de ça et j'essaye chaque jour qu'il passe de lui distiller un petit peu d'espoir et je voudrais savoir si et je parle au nom de tous ceux qui sont aidants ou accompagnants ou en tout cas qui vivent avec quelqu'un je voudrais savoir si c'est une bonne chose ou si c'est une mauvaise chose parce que j'ai tellement de sons de cloche et donc là je m'adresse aux professionnels que vous êtes pour savoir s'il faut que je continue à œuvrer en ce sens ou s'il faut que je me range derrière Nietzsche ou Mbappé alors moi je n'ai pas de point de vue sur Nietzsche ou Mbappé mais par contre j'en ai un là-dessus bien sûr qu'il faut distiller de l'époir moi ça fait 30 ans que je travaille dans une Tintone là j'ai fait ma 30ème année à travailler dans une Tintone et quand j'ai commencé la moyenne de survie c'était 15 ans et maintenant la moyenne de survie ça vient de sortir c'est 30 ans donc et on n'a toujours pas découvert le traitement de la maladie mais sauf que maintenant on sait prendre les patients en charge donc déjà on vient de gagner 15 ans juste parce qu'on travaille mieux donc c'est énorme et l'autre chose c'est que ce qu'il y a de fantastique dans une Tintone c'est qu'il y a une part de choses qu'on ne connait pas c'est ce que je disais tout à l'heure dans toutes les études qui prédisent on aurait dû dire ça Clément c'est moi mais on n'y a pas pensé les études qui prédisent l'âge de début à partir juste du nombre de répétitions de triplets sont exactes à 48-60% ça veut dire que à 40 ça dépend comment on le prend 52% elles ne savent pas c'est-à-dire que le taux d'erreur est massif et cette frange de taux d'erreur de 52% ou de 38% est tellement importante que c'est là-dessus qu'on va travailler c'est tous les gènes modificateurs c'est l'environnement c'est là-dessus donc bien sûr qu'il faut avoir des forces parce que plus vous êtes joyeux, heureux mieux vous vivez et mieux vous supportez une Tintone et plus longtemps vous le repoussez plus vous êtes stressé, fatigué et plus vous avez d'autres maladies là vous êtes incumulat effectivement là une Tintone va prendre le dessus et donc c'est pour ça qu'on passe notre temps à dépister les autres maladies par exemple le Covid ça n'a pas été évident les patients certains ont été vraiment à plat avec plein de symptômes le Covid est passé et hop ils ont repris leur vie habituelle et puis il y en a qui n'ont pas repris leur vie habituelle donc on a vu les deux donc c'est très important d'avoir de l'espoir si on n'a pas d'espoir dans la vie elle n'est pas très facile à vivre quoi il me semble donc bien sûr qu'il faut se battre pour vivre et puis de toute façon personne de quoi l'avenir est fait qui avait préédit la guerre en Ukraine en tout cas pas sa vie de secret donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas donc il n'y a pas de problème donc comme on ne sait pas et bien il faut y aller Bonjour alors je ne suis pas la femme du monsieur qui est dans l'ombre mais j'ai été diagnostiquée et donc je suis positive j'aimerais savoir voilà quand j'ai eu le diagnostic et sans doute peut-être au rendez-vous d'après avec la psychologue on m'avait parlé de bilans qu'on pouvait faire régulièrement éventuellement une fois par an voire moins si on ne veut pas le faire après c'est en fonction de chacun pour voir comment évolue la maladie si elle est déjà là ou en tout cas faire différents tests sur une journée si j'ai bien compris lors de ces bilans ça fait trois ans moi que j'attends ce bilan et du coup ça me fait un peu rebondir ça me fait un peu ce que monsieur dit l'espoir etc ce que vous avez dit plusieurs fois le fait qu'il faut se faire accompagner que vous essayez d'accompagner au mieux les patients trois ans moi ça me paraît extrêmement long et voilà j'aimerais savoir du coup est-ce que peut-être il y a d'autres personnes qu'on peut interpeller ou enfin comment faire il n'y a pas de bilan régulier dans une Tintone il y a de la recherche régulière c'est Unroll HD et j'espère que c'est pas à Montdor ni à Lille que c'est si ? c'est à Lille c'est à Créteil ? à Lille bon comment ça ? c'est une erreur donc du coup ça va être réglé tout de suite avec le docteur Simonin qui va prendre le rendez-vous mais je pense que c'est pour Unroll en fait c'est pas un bilan annuel c'est Unroll HD c'est la plateforme mondiale de recherche donc ça vous donne pas la ligne de conduite à avoir mais ça permet de mettre en banque des données pour d'éventuelles une meilleure connaissance en tout cas mondiale de l'histoire de la maladie à Montdor on l'utilise pour faire aussi d'autres trucs c'est à dire qu'on va tester par exemple les logiciels qu'on fabrique on profite des patients on leur demande s'ils acceptent donc ici il y a aussi un autre protocole qui s'appelle Diomark une fois par an pour pouvoir tester de nouveaux logiciels et puis on en profite pour dépister le diabète la thyroïde etc ce qui n'est pas prévu normalement les problèmes de thyroïde ou de diabète etc ce qui n'est pas prévu normalement d'un enroll mais qu'on fait en plus histoire de faire un petit shake-up annuel mais la réalité c'est que les bilans annuels d'un enroll ne sont pas faits pour servir aux patients ils sont faits pour servir la recherche en même temps on s'en sert quand même parce que ça nous permet d'avoir en plus des données qui nous permettent de se rendre compte qu'il y a peut-être un truc qui ne va pas qu'on n'avait pas vu ou un changement brutal mais normalement on le voit en consultation donc normalement la consultation pour le suivi ça suffit les bilans annuels c'est de la recherche c'est pas comme ça qu'on me l'a expliqué alors c'est dommage ça doit être à moi de répondre alors oui c'est vrai qu'on propose on propose aux personnes pré-symptomatiques de participer effectivement au protocole enroll c'est très important parce que ça permet notamment de rechercher des marqueurs d'évolution pré-symptomatiques qui ont une grande importance pour la recherche pour des traitements qui pourraient être testés à la phase pré-symptomatique donc ça c'est vraiment de la recherche après sur le suivi annuel alors ce qui est proposé c'est effectivement un suivi annuel qui dépend vraiment de la volonté de la personne il y a des gens que ça rassure et puis il y a des gens qui ne veulent pas entendre parler de nous puis qui vont vivre leur vie et puis qui reviendront quand ils seront malades donc ça c'est selon le souhait des personnes donc je ne sais pas ce qu'on vous avait dit exactement mais les deux sont possibles oui je prends votre nom en sortant moi justement j'ai une petite question Enrol on est d'accord c'est pour la recherche mais le patient lui est-ce qu'il a le droit à en avoir un retour ou pas c'est-à-dire s'il n'a pas de suivi par ailleurs normalement parce qu'il y a des tests neuropsy des trucs comme ça qui sont faits qui sont intéressants et où le patient peut se dire bon ben moi j'en suis où et en fait il n'y a pas tellement de retour il n'y en a jamais ben voilà mais c'est exprès oui alors donc je vous explique si vous voulez avoir vos tests on vous les donne parce que moi je les donne très régulièrement en consultation quand je les ai je vais les chercher dans l'ordinateur et je les donne aux patients direct maintenant un test brut de décoffrage sans explication sans environnement c'est un peu aride d'accord donc le but du jeu de la recherche de un rôle parce qu'il y a très peu de tests cognitifs dans un rôle il n'y a vraiment pas grand chose donc nous on en fait beaucoup à Montdor mais on les donne toujours quand les gens les demandent il suffit qu'ils les demandent mais en fait le but du jeu c'est d'avoir une évolution mondiale dans un rôle parce qu'il y a 28 000 personnes quand même dans un rôle c'est beaucoup et donc c'est ça qu'on veut avoir maintenant si les gens ont envie d'avoir leurs résultats on ne pose jamais un nom ça ne sert à rien à mon avis mais s'ils le veulent alors on leur donne toujours mais par contre on prend le temps de leur expliquer ce que ça veut dire parce qu'avoir un résultat c'est parfois décourageant et justement on cultive l'espoir et donc c'est pour ça que en général quand il y a un truc qui ne va pas on le dit en consultation moi je dis aux gens ben là je trouve que vous bougez un peu aujourd'hui un peu plus que d'habitude c'est quoi le problème ou là est-ce qu'il y a des troubles de mémoire et là on va travailler dessus mais j'ai pas besoin des résultats d'un rôle pour me faire une idée des patients d'accord en consultation alors je dis pas que je vois tout c'est pas vrai mais on voit beaucoup de choses et on travaille à partir de la concession en général on compte qu'un patient symptomatique vient deux fois par an en plus d'un rôle donc on a on a des rendez-vous tous les six mois en fait et quand ça va pas on les prend en urgence donc et je sais qu'il n'y a pas beaucoup de centres qui le font mais on essaye d'avoir cette culture de l'urgence parce qu'on a sa vie surgence aujourd'hui le sujet c'est projet de vie et il y a une partie qui est vachement importante c'est la fin de vie récemment il y a eu une convention citoyenne c'est un sale terme qui a statué un peu qui a donné son opinion sur ça j'ai pas envie de lancer le débat si c'est bien si c'est pas bien mais si jamais le processus va au bout il y aura des gens qui souhaiteront ça est-ce que vous êtes prêts est-ce que vous commencez déjà aussi à discuter sur ça comment l'organiser comment le faire est-ce que voilà vous avez déjà quelque chose en ce sens là une consultation dont on discute depuis allez trois ans avec l'association une titane France qui va s'appeler alors je vous le dis projet de vie alors cette consultation en fait elle commence à bas bruit parce qu'en fait j'ai commencé dans mon coin et pour l'instant on travaille sur les directives anticipées donc on prend du temps pour essayer de comprendre nous-mêmes comment on va aider nos patients à faire leurs directives anticipées donc on a trouvé une technique qui est pour l'instant celle que je trouve la moins lourde à gérer c'est de proposer aux gens de les faire et de les faire en famille c'est à dire que tout le monde s'y met les frères les soeurs les grands-parents les cousins tout le monde s'y met tout le monde faisait directives anticipées en disant ce qu'ils veulent alors c'est une technique qui est nouvelle que je suis en train de tester je ne suis pas sûre qu'elle soit très bonne mais ce que j'ai vu c'est que le résultat des résultats les premiers résultats que j'ai eu étaient plutôt excellents puisque j'ai même su ce qu'ils voulaient comme musique à l'enterrement j'ai tout eu alors il y avait des questions qui ne s'étaient pas posées qu'ils auraient dû se poser que j'irai fait rajouter en consultation et pour les patients qui ne peuvent plus écrire on a mis en point une technique avec une infirmière qui vient assister maintenant pour la loi elle n'a pas changé la loi Leonetti c'est toujours la loi Leonetti jusqu'à présent nous on n'a jamais eu besoin d'avoir recours à ça parce que nos patients meurent souvent avant de quelque chose et en fait on essaye d'avoir la sensibilité et surtout l'information de ce que le patient veut donc c'est quoi sa philosophie de vie pour savoir ce qu'ils veulent alors je vais vous donner l'exemple d'un patient que j'ai eu hier je me serais plantée donc c'était bien qu'on dise quoi hier c'est jeudi que je l'ai eu c'était un patient qui a fait une tentative de suicide pour une raison très précise c'est que ça alors je ne vais pas vous donner la raison précise sinon vous allez pouvoir retrouver le patient mais disons qu'il attendait quelqu'un qui était en retard et un rendez-vous qu'il devait faire n'a pas eu lieu et il était fâché et donc il a pris tous les médicaments qu'il y avait chez lui et il a passé heureusement il n'y en a pas beaucoup et il a passé deux trois jours à l'hôpital et je l'ai vu là et donc je lui ai dit du coup c'est peut-être intéressant de parler de vos directeurs anticipés c'est quoi votre vision d'avis etc je lui ai dit par exemple imaginons que vous n'allez pas bien est-ce que vous voulez qu'on vous réanime il m'a dit bah oui et je lui ai dit ah je n'aurais pas forcément prédit ça et donc on a reparlé de son suicide je lui ai dit vous êtes content vous vous êtes raté il m'a dit ah bah oui c'était juste impulsif d'accord donc je pense que la première étape c'est de travailler les directives anticipées et de se savoir qu'on a le droit de changer d'avis c'est à dire qu'une fois qu'elles sont écrites on peut changer d'avis un an, deux ans, trois ans après, une journée le lendemain, deux minutes après c'est la dernière qui est la bonne la deuxième chose c'est qu'il faut signaler une personne de conscience le projet de vie bah en fait on a décidé qu'on le ferait une fois par mois à Montdor mais on ne l'a toujours pas affiché parce qu'on attend avant de voir on voudrait avoir l'aide d'un juriste on est en train d'en chercher un qu'on ne trouve pas parce qu'il y a des questions juridiques parfois qu'on ne connait pas et que les questions qu'on nous pose c'est des questions notariées je ne suis pas encore notaire non plus donc voilà et dans les autres choses qu'est-ce que va être la loi je ne sais pas et on va attendre d'avoir la loi ce qu'il faut savoir c'est qu'il va y avoir un diplôme ils sont en train de changer le diplôme d'études spécialisées et il va y en avoir un pour les soins palliatifs qui va être créé et je pense que l'avenir ça va être que ce soit les gens du soin palliatif qui prennent ce type de décision parce que sinon ils ne créeraient pas le DES je pense qu'il y a un lien de cause à effet et puis sinon il y a Mme Guérald qui m'a très gentiment proposé de rencontrer les gens de Jeanne-Garnier c'est-à-dire du soin palliatif avec qui on travaille déjà pas mal et je suis maintenant que j'ai rendu mon projet j'accepte avec plaisir de les voir voilà donc je lui avais déjà dit au téléphone la semaine dernière donc bien sûr qu'on se prépare bien sûr la réponse c'est oui mais avant de penser à l'ultime moment il faut peut-être penser à tout ce qu'il y a avant commencer par la personne de confiance c'est comment on veut vivre avant de penser à mourir il faut penser à comment on veut vivre et c'est la première étape d'abord on vit puis après on mourra ok mais donc là il y a quand même une réflexion à avoir et c'est pour ça qu'il ne faut pas aller droit au but parce qu'on a l'impression que finalement on passe toute sa vie à préparer sa mort et puis en fait il ne se passe pas du tout ce qu'on avait prévu donc il vaut mieux préparer sa vie à vivre et puis après évidemment anticiper envisager les directives anticipées et ça c'est très important et en fait c'est pas une question facile donc le faire à plusieurs et chacun écrit son truc dans son coin c'est beaucoup c'est beaucoup moins pesant quoi et ça je vous recommande d'essayer de le faire on a essayé du coup je l'ai testé sur moi et c'était pas complètement évident mais bon on a discuté on a essayé de voir ce que ça faisait et puis en fait c'est pas clair j'ai toujours pas écrit mais voilà bon ça je suis encore à vivre mais la réalité c'est que le faire à plusieurs franchement je vous le recommande parce que parce que justement on est moins seul merci est-ce que vous avez des patients qui partent à l'étranger pour se faire euthanasier moi j'en ai pas eu il y a de l'école du socle on a eu en Suisse en fait c'est extrêmement rare l'euthanasie les patients en parlent moi j'ai déjà suivi une personne présymptomatique qui me disait voilà dès que les symptômes débutent je veux me faire euthanasier en réalité c'est aussi quelque chose qui est rassurant dans le sens où ça donne de la liberté à la personne en pratique ça n'arrive quasiment jamais que les personnes aillent jusqu'à l'euthanasie y compris quand on discute avec les collègues belges par exemple où chez eux l'euthanasie est pratiquée par exemple Frédéric qui est à Bruxelles ça lui est arrivé donc quelqu'un qui est voilà qui est un petit peu plus âgé que moi qui fait aussi le Huntington à Bruxelles ça lui est arrivé une fois dans toute sa carrière donc c'est rarissime que les personnes aillent jusqu'au bout et il faut savoir quand même qu'en Suisse c'est 12 000 euros que vous n'avez pas le droit de tenir la main de la personne que vous aimez parce qu'il ne faut pas qu'on imagine qu'elle vous a poussé à ça donc c'est sous une caméra Katiya Youssof que vous connaissez tous a été horrifiée elle m'en a parlé 15 fois en me disant mais tu te rends compte comment ils ont traité le patient donc la famille était en larmes ça n'a pas été une partie de plaisir donc voilà je pense qu'il y a un moment où quand les patients ne vont pas bien on peut ne pas mettre l'antibiotique qu'il faut et puis il meurt il y a des patients qui ont décidé on en a un qui est mort à Montdor ça a pris 3 semaines il y en a même plusieurs mais il l'avait décidé il avait une perfusion la famille était au courant on a vu la famille régulièrement je ne sais pas c'est pas à moi de dire si ça s'est bien passé ou pas mais j'ai eu l'impression que ça s'était bien passé pour tout le monde qu'on avait fait au moins mal possible mais la mort c'est toujours un sujet difficile et ça le restera toujours pour nous et pour tout le monde mais franchement c'est très très rare moi j'ai par contre vu des gens qui me l'ont dit aussi comme Clémence on le fera je veux avoir le droit de le faire très bien ben oui pourquoi pas et ils n'ont jamais demandé jamais 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 maintenant savoir que ça existe et savoir que c'est possible ça peut avoir un intérêt et le problème c'est quand est-ce qu'on met le curseur et à quel moment on dit c'est maintenant c'est pas évident voilà Emmanuel qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à tous ces sujets là et sans trahir le secret médical je pourrais commencer je pourrais commencer par dire que l'espoir effectivement c'est important mais ça n'exclut pas d'avoir des moments de découragement de fatigue qui sont tout à fait normaux aussi d'avoir aussi peur par moment d'avoir de l'anxiété c'est un cheminement quand même et surtout quand on est jeune on perd un peu l'insouciance de la jeunesse que d'autres personnes pas concernées par la maladie peuvent avoir et pour qui ça va être plus facile de se projeter etc donc c'est normal aussi dans ce processus d'avoir des cycles et il ne faut pas en avoir peur aussi des moments de découragement de fatigue et d'angoisse et ça vaut le coup à nouveau d'être accompagné d'en parler mais c'est normal voilà et donc ça n'exclut pas l'espoir et l'espoir n'exclut pas non plus d'arriver à trouver un sens à la vie quotidienne au moment présent aussi qui vaut le coup voilà il y a ça aussi quant à la fin de vie effectivement c'est pas une enfin quand on m'appelle quand j'ai des entretiens à ce sujet c'est effectivement beaucoup plus dans l'esprit de la liberté de choisir mais je ne enfin je connais des personnes qui sont allées en Suisse et en Belgique mais pas pour cette pathologie parce que je fais aussi d'autres pathologies neurologiques et voilà c'est pas finalement il y a toujours une bonne raison aussi de rester en vie finalement ça peut être la naissance d'un petit fils d'une petite fille enfin ça peut être voilà donc c'est une réflexion et c'est important juste de pouvoir en parler et je pense que les directives anticipées finalement il y a des choses qui existent en France et dont on parle pas suffisamment finalement on n'est pas très au courant et qui permettent quand même aussi de dire ce qu'on souhaite Excusez-moi je change de sujet alors je ne sais pas si vous voulez continuer vous parliez parce que quand le diagnostic a été fait il n'y avait pas cette notion de taille de mutation ni de répétition triplée dans l'évolution de la maladie est-ce que vous suivez ça derrière est-ce que c'est quelque chose qui doit être suivi qui est parlant ? En fait on a pour les patients qui l'ont fait il y a très longtemps on ne les a pas et on ne les aura probablement jamais sauf que pour certains qui ont fait partie de protocole de recherche on a eu le droit de récupérer les tubes puisqu'ils avaient signé le consentement comme quoi ils étaient d'accord et là on l'a eu quand ils nous l'ont demandé on leur a dit mais sinon là aussi il faut le redemander et éventuellement demander à l'avoir si on a envie de l'avoir on peut demander au centre qui a le tube de vous donner le nombre exact de répétition triplée il suffit qu'ils le réanalyse en fait ben non 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 il n'y a pas d'intérêt pour les enfants l'intérêt pour les enfants c'est d'avoir un tube en réserve il faut garder le tube en réserve c'est ça comment ? ben ça peut pour le malade de garder un tube en réserve oui ça peut en avoir un pour la recherche d'avoir le nombre de répétitions de triplée ben ça dépend moi j'aurais tendance à dire non dans la mesure si vous allez bien vous allez bien vous êtes au courant que vous allez bien si vous allez mal vous allez mal et vous êtes au courant que vous allez mal donc je pense que c'est pas la génétique qui va vous dire comment aller mais je peux me tromper non juste une précision pour être très clair parce que c'est une question qu'on me pose aussi en consultation la répétition de triplée elle change pas au cours de la vie elle est là à la conception et elle elle ne se modifie pas en tout cas dans le sang pendant la durée de la vie elle va pas augmenter au fur et à mesure de la maladie donc ça n'a aucun intérêt de répéter l'examen dans le sang oui j'ai dit oui alors dans le cerveau effectivement on sait que c'est une des raisons pour lesquelles la maladie touche le cerveau puisque la protéine elle est partout dans le corps c'est que dans le cerveau il y a un allongement de la mutation dans certaines cellules du cerveau mais pas dans le sang ça va pas évoluer oui moi je reviens je sais pas si ça intéressera mais par rapport à l'étude Enroll ma fille a été diagnostiquée malade Huntington il y a 4 ans ici à la salle pétrière il y avait pas de on ne connaissait pas cette maladie et ensuite comme elle habite en région Nouvelle Aquitaine elle a été incluse dans l'étude Enroll au CHU de Bordeaux voilà je l'ai accompagnée lors de cet entretien à Bordeaux et moi j'ai pas tout bien compris qu'est-ce que c'est cette étude Enroll parce que elle a dû passer un petit temps avec une psychologue elle a dû passer un petit temps avec une orthophoniste j'ai l'impression avec un je sais pas généticien et sinon il y avait un questionnaire assez épais où il y avait des tas de questions des petites croix à mettre je sais pas à remplir elle a largement elle a pas eu le temps du tout d'en remplir le dixième j'ai été obligée de lui lire les questions etc et j'ai l'impression que c'était ça l'étude Enroll on n'en a plus jamais eu de nouvelles de ce truc alors je pense que ce que votre fille a fait c'est le TPMH en plus d'Enroll je sais pas alors je pense que oui parce que dans Enroll il n'y a pas d'orthophonie alors qu'à Bordeaux il y a une étude qui s'appelle TPMH qu'on fait aussi au Créteil où il y a de l'orthophonie c'est pour ça que je pense que c'est celle-là donc en plus d'Enroll mais c'est parce que l'orthophonie il n'y a pas aucune étude à part à Bordeaux et à Créteil où il faut l'orthophoniste et qu'on voit pendant un certain temps et c'est très long effectivement ça prend deux heures et du coup oui ça avait été long et du coup le questionnaire pour le coup je sais pas parce que dans TPMH il n'y a pas de questionnaire à ma connaissance mais dans Enroll il y a un questionnaire moi je pense que vous parlez du consentement Enroll qui c'est un gros c'est 20 pages alors Enroll c'est une étude américaine donc c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus précis dans leur consentement pour faire enfin vraiment faire face à tous les cas de figure il y a beaucoup de questions acceptez-vous telle ou telle chose d'être contacté entre deux visites etc donc ça c'est long mais c'est juste une seule fois pour consentir à participer au protocole Enroll après Enroll c'est un registre international où sont rentrées toutes les données cliniques des patients évaluées à partir d'échelles qui permettent des évaluations scientifiques en fait et c'est c'est un registre longitudinal c'est à dire que l'objectif c'est d'avoir le suivi des patients d'une année sur l'autre alors c'est pas pareil dans tous les centres c'est vrai que nous on a tendance à l'intégrer à la prise en charge parce que c'est des échelles quand même qui donnent des informations cliniques intéressantes pour le suivi donc on fait à la fois la visite de suivi en même temps que la participation Enroll mais tous les centres ne font pas de la même manière et il y en a qui dissocient les deux prises en charge la consultation et puis la participation au registre par rapport au suivi bon moi elle n'a pas vu on n'a vu personne depuis trois ans c'est pas logique normalement Enroll on fait tous les ans donc oui mais là c'est là elle est bon on a bien compris le problème donc la recherche c'est comme l'a dit le docteur Céline c'est annuel et la recommandation en général de suivi c'est deux fois par an pour un patient qui a des symptômes voilà donc ça veut dire qu'il faut prendre rendez-vous non mais là c'est pas possible juste là c'était les jeunes et Huntington moi il se trouve que j'ai donc deux autres enfants qui ont fait le test aussi et qui sont porteurs tous les trois enfants voilà et et avant et en alors donc ils ont fait le test donc ma fille a été diagnostiquée mes deux filles ont souhaité faire le test tous les deux ont été positifs voilà et ma fille est maman d'une petite fille avant qu'elle n'ait développé la maladie et qu'on sache ce que c'était les deux garçons sont il y en a un qui a deux petites filles aussi donc j'ai deux filles trois enfants moi atteints et porteurs pour deux pour deux et trois petites filles potentiellement voilà et quand vous parlez de la discussion en famille je sais pas comment j'ai peut-être comment ça se passe chez les autres mais chez nous ça a mis une espèce de de chape de plomb au niveau des on parle pas vous voyez du diagnose des directives anticipées de voilà mes enfants ils ont entre 35 et 38 ans tous les trois les petites elles ont entre 7 et 11 ans toutes les trois et et on parle jamais de la maladie avec les garçons on ne parle jamais de la maladie donc c'est pour ça là aujourd'hui c'est les jeunes les enfants moi j'ai trois petites filles qui ne savent pas même le nom de la maladie qui ne savent pas à quel âge elles ont elles ont par exemple la fille de ma fille qui ma fille est atteinte mal très ma fille elle pour l'instant on parle là elle est attachée depuis 4 mois dans un lit en psychiatrie voilà cheville et poignée enfin voilà et voilà et sa fille de 8 ans ne sait pas ce qu'a sa maman alors on va revenir il y avait beaucoup de questions alors pour les directives anticipées c'est vrai que j'ai dit on le fait en famille mais c'est bien de le faire avec des gens justement pour banaliser une tintade avec des gens qui ne sont pas porteurs c'est plus facile donc je conseille justement à la personne porteuse de le faire avec la personne pas porteuse ses cousins ses machins des gens qui ne sont pas porteurs justement parce qu'entre porteurs effectivement ça ne va pas être forcément très productif donc c'est bien que vous me fassiez préciser puisque c'était j'ai pensé à une famille en particulier c'était avec son beau-père sa mère etc donc c'était des gens qui n'étaient pas porteurs justement pour qu'elle voit que la question de la mort tout le monde se la pose parce qu'on va être tous être mortels donc ça c'est un point donc effectivement vous me faites bien de me faire préciser le deuxième point et c'est vrai que vous avez raison de nous remettre sur les jeunes parce que j'ai dans un dix personnes me disant on ne parle pas beaucoup des jeunes quand même là on parle beaucoup d'une tintane mais pas beaucoup des jeunes les jeunes ils doivent grandir et ça c'est pas évident de grandir et je pense que Clément soit aussi beaucoup de choses à dire dans une maladie d'une tintane dans une famille où il y a une maladie d'une tintane alors il y a plein de raisons pour lesquelles c'est pas évident d'abord parce qu'on peut avoir peur d'avoir la maladie parce qu'on peut avoir un parent qui va pas bien ce qui est visiblement le cas de votre fille et qui est pas forcément un bon éducateur on peut aussi avoir un parent qui n'est pas un bon éducateur et qui n'est pas une tintane non plus je veux dire les deux sont possibles c'est pas forcément le parent une tintane qui est le mauvais éducateur faut pas dire ce que j'ai pas dit parce que c'est pas vrai en plus et donc du coup tout le problème c'est comment on fait grandir un enfant en lui rappelant qu'il faut qu'il vive bien et il faut se savoir il faut se rappeler que les enfants ils sont pas finis quand ils naissent et leur cerveau il est pas fini avant 30 ans la myélénisation dans le cerveau c'est à dire le fait qu'on ait toutes les gaines qui circulent vite ça finit à 30 ans alors j'ai découvert ça très tardivement parce que quand j'ai fait mes études de neurologie je croyais qu'à 20 ans c'était tout ménisé mais j'ai découvert que c'était 30 ans et puis j'ai découvert aussi que les ados étaient insupportables parce qu'ils avaient besoin justement de couper le cordon donc ils avaient besoin de se recentrer sur eux-mêmes et donc il fallait penser qu'un nardou qui était insupportable parce qu'il se centrait sur lui-même c'était finalement assez positif donc après il y a des limites bien sûr mais donc du coup il faut il faut effectivement essayer de repenser les choses en disant comment ils vont grandir pour avoir l'idée l'espoir justement que ce fameux espoir qu'on n'a pas toujours et qu'il y a des grands moments de creux c'est pour ça effectivement qu'Emmanuel est là et qu'on essaie d'être là aussi mais je pense que les enfants ils doivent avancer maintenant à 8 ans et 11 ans dire le mot une tinte c'est pas forcément clair mais dire que les parents sont malades et qu'ils ont quelque chose qui touche le cerveau qu'ils font qu'ils ont de troubles de comportement et il y a un point très très important mais je pense que Clémence et Emmanuel commenteront là-dessus c'est que la manière dont on l'annonce à un enfant elle est fondamentale mais quand je dis fondamentale c'est vraiment fondamental le gamin qui découvre au moment du bac en première que la maladie d'Ontinan existe qui dit tiens ça ressemble à maman ou tiens ça ressemble à papa ça m'est arrivé plusieurs fois c'est pas agréable le gamin à qui les parents l'ont expliqué en pleurant dans tous les lames de leur corps parce que la vie est horrible et qu'il n'y a aucune chance qu'ils s'en tirent c'est pas bon non plus donc il faut réussir à le dire à un moment où on a repris espoir pour leur dire bon ok il y a cette maladie mais on sait pas tout justement avoir cette marge d'incertitude dont je vous parle depuis le début heureusement qu'on sait pas tout donc il y a 50% d'incertitude parce qu'il y a des variabilités incroyables dans l'âge de début qu'on comprend pas il y a des variabilités incroyables dans les comportements parce que j'ai au début quand on a commencé j'ai dit cognitif, moteur et psychiatrique il y en a qui ont les trois il y en a qui ont que le psychiatrique il y en a que le moteur que le cognitif et on peut avoir des formes complètement différentes moi je pense souvent à une famille où j'en suis deux il se trouve que les deux sont grands-parents et on fait on atteint l'âge de la retraite et ils se sont occupés de leurs petits-enfants sur une fratrie de six il y en a deux qui sont morts jeunes et deux au milieu ils avaient la même éducation le même nombre de répétitions de trippés donc si on reprend les jeunes probablement tout ce qu'ils auront fait en termes d'environnement de création d'eux-mêmes ça va les rendre plus forts plus heureux plus joyeux tout simplement et leur permettre de faire leur vie et de faire leur choix donc il faut à chaque fois se rappeler que c'est des enfants il faut qu'ils grandissent et il faut les protéger autant que possible du regard des autres ou même de l'impression de culpabilité parce que dans une fratrie quand il y en a un qui n'est pas malade parfois ils ne se sont coupables parce que les autres sont porteurs donc il y a tous ces problématiques qu'il faut réussir à grandir dans ce contexte-là et là je vais peut-être dire laissez Emmanuel rajouter des choses Clément la neurologie d'abord et après le petit peu alors par rapport à la communication sur la maladie avec les enfants c'est vrai qu'il y a quand même pas mal enfin c'est pas d'études mais de recueil de comment d'expériences qui ont été faites qui montrent que lorsque la maladie est tabou ou lorsqu'on n'en parle pas en général avec de bonnes intentions de protéger les enfants de ne pas les exposer à ça même si sur le moment c'est puisque l'enfant n'est pas au courant on pense que c'est mieux pour lui à long terme c'est souvent plus délétère pourquoi ? parce que les enfants perçoivent énormément de choses donc quand on a des familles qui ont du mal à leur parler ou ils finissent par leur en parler ils reviennent en disant ah bah de toute façon ils étaient déjà au courant donc souvent les enfants en savent beaucoup plus que ce que les parents savent ils perçoivent qu'il y a quelque chose qui va pas et à la limite du coup ils le vivent mal de ne pas être informés parce qu'ils le vivent comme une défiance ou un manque de confiance et quand ils finissent par l'apprendre plus tard c'est pas rare qu'ils soient pas contents et qu'ils en veuillent un petit peu aux personnes de la famille qui étaient informées et qui n'auraient pas parlé avec eux alors il y a effectivement des méthodes de communication alors je vous recommande l'excellent article sur le site HDI Greco qui va être présenté tout à l'heure sur pourquoi et comment en parler avec les enfants ils vont tendre des perches ils vont poser des questions ah bah tiens Tata elle a une maladie donc il faut surtout être préparé à répondre alors il faut pas aller loin dans la réponse et pas donner des réponses qui seront pas sollicitées mais juste être préparé à dire bah oui c'est une maladie du cerveau par exemple ça va répondre à sa question l'enfant va être content il va repartir dans son quotidien et puis peut-être il reviendra plus tard avec des questions un petit peu plus approfondies mais voilà on a juste répondu à son questionnement après ils sont capables d'encaisser beaucoup plus ce qu'on ne pense aussi sans que ça impacte forcément leur fonctionnement au quotidien tout à fait non c'est ça voilà il faut pas en faire un tabou parce que finalement le tabou peut être beaucoup plus traumatisant parce qu'ils vont projeter des choses encore plus anxiogènes pour eux donc mais c'est vrai que c'est pas toujours facile pour des parents ou des adultes et en plus du site il y a l'association qui a des petites bandes dessinées ça aide comme support après c'est vrai que si le problème vient de l'adulte lui-même qui est dans un déni ou un tabou là il n'y a pas de réponse générale à faire mais en tout cas c'est vrai que ça peut être difficile mais du point de vue de l'enfant et c'est pareil pour parler de la mort il n'y a rien d'a priori traumatisant si on laisse un espace de discussion qui savent qu'ils peuvent poser des questions tout en respectant leur temporalité qui est différente de celle des adultes et l'absence de questions ne signifie pas non plus indifférence ou comme quoi ils n'auraient pas compris en fait ils ont une temporalité différente dans leur cheminement on a juste le temps d'une dernière question parce qu'on a Dimitri qui vient de se connecter donc Cécile ah non moi c'est pas une question c'est juste pour un rôle il n'y a pas de grand dossier à remplir moi je suis de la région Occitanie je fais partie de l'enquête mais je n'ai pas le gène j'ai fait les tests il n'y a pas longtemps mais je n'ai pas le gène de la maladie mais on nous a contacté parce que comme je suis issue d'une famille nombreuse de Huntington finalement on est très intéressant aussi par rapport alors vous pouvez participer moi je participe et c'est tous les ans avec mon oncle et madame Calvas qui est clinicienne au CIC au centre d'investigation clinique de Toulouse à Purpin nous a demandé elle était très ravie et monsieur Parient neurologue est venu nous féliciter avec mon oncle de participer à cette enquête à ces tests on a fait des tests on est resté l'après-midi je crois toute une après-midi parce qu'on est très utile voilà à l'enquête aussi voilà à l'enquête merci 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 merci